bonjour bienvenue dans les vidéos d'easy je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte avec l'easybox carte élégance de noël appuyez maintenant sur pause pour prendre note de la liste du matériel utilisé on va commencer par les découpes alors dans la page mist découpé une carte de 15 cm par 10,5 cm dans le bloc de papier imprimé étincelant découpé un rectangle de 13 et demi sur 9 cm dans une chute de page chocolat découpé un carré de 10 cm de côté et une languette de 15 cm sur 1,7 et dans le bloc de papier imprimé élégance de noël découpé un carré de 9,5 cm de côté et un rectangle de 14 et demi fois 1,4 cm donc maintenant nous allons marquer un repère à 4,5 cm du bas du carré de papier imprimé et puis nous allons couper une oblique à partir du point marqué jusqu'au coin inférieur gauche pour terminer on va réaliser une perpendiculaire à la ligne que nous venons de faire ici à partir du coin on va superposer le papier imprimé sur le papier chocolat donc on va les fixer tous les deux et puis on viendra deux petits millimètres et puis on viendra rectifier le papier chocolat on va bien Voilà, ici je vais ombrer l'angle ici à droite, donc j'ai passé du papier color positionnable à 2 mm du bord et avec l'encre muscade, je vais ombrer cet angle-ci. Voilà, maintenant on va réaliser le chausson à l'aide de la ficelle craft armée, donc pour ce faire, j'ai déjà mesuré, il faut à peu près 28 cm de ficelle, donc on va commencer par découper un morceau à l'aide de la pince. Ensuite, maintenant on n'a plus qu'à suivre le contour avec le ruban, avec la ficelle, et céder de la pince pour marquer les courbes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, il n'y a plus qu'à recouper ici ce qui dépasse. Voilà, donc on va recouvrir le chausson de papier rouge, et le dessus, on va mettre le petit papier ici, comme ceci à pois, par après. Donc d'abord, on va placer de la taquilu à l'arrière du chausson, puis on viendra le positionner ici, au bord du papier, et puis on n'aura plus qu'à le laisser sécher avant de détourer, et puis on placera le deuxième papier par après. C'est parti ! On va mettre le chausson sous presse pour qu'il se maintienne fixé. Voilà, pendant que ça sèche, on va en profiter pour coller les papiers. Donc on va coller ce papier au centre de la carte, et puis on viendra mettre le suivant ici par-dessus. On collera les deux languettes en supurposition, et on viendra placer le tout sur la carte. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ici on va détourer le chausson. Et on va pouvoir fixer le deuxième papier par-dessus ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il ne reste plus qu'à marquer ici avec le ruban Kraft, un petit morceau à cet endroit-là, et le petit talon de l'autre côté. C'est parti ! Voilà, maintenant on va modeler les lettres du mode Noël pour pouvoir venir les placer ici sur le dessus, donc il ne faut pas qu'elles soient trop hautes et on va essayer d'avoir des lettres à peu près de la même taille. Je vais faire des lettres séparées pour plus de facilité. Musique Pour les petits points sur le E, les traits mâques, je vais vraiment enrouler autour de la pince. Musique 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 Voilà, donc on va encoller les lettres. On va encoller les lettres sur la carte et puis on va pouvoir y placer après le chausson. Musique 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 Et terminez en plaçant quelques perles de résine ici sur la gauche. Musique 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 Musique